Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Le Président de la République arrive ici pour rendre les hommages à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba de céder le 12 novembre. Merci. C'est le début des hommages officiels pour Tarsis Kasungo-Muyiambayamba. Le chef de l'État est donc arrivé ici. Je vais inviter M. Christian Kasungo-Muyiambayamba à prendre la parole au nom de la famille. Je suis Tarsis Kasungo-Muyiambayamba qui va prendre la parole au nom de la famille pour dire un dernier mot à son père et aussi à ceux qui l'ont connu. Vous nous suivez en direct de la clinique kinoise pour les hommages officiels à Tarsis Kasungo-Muyiambayamba décédé le 12 novembre 2022. Il était jusqu'à sa mort président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse. Kasungo-Muyiambayamba a passé 19 ans à la radio France internationale. Il partait de la radio télévision nationale congolaise. Nous allons écouter. C'est de l'émotion. C'est vraiment de l'émotion ici à la clinique kinoise. Papa était un homme courtois et d'une grande politesse. S'il était là, il commencerait par vous remercier tous les uns après les autres. Donc je saisis cette opportunité pour remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo, qui nous fait l'honneur de nous soutenir dans cette épreuve. Je remercie Son Excellence le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, pour sa supervision du comité en charge de l'organisation des obsèques. Merci également à tous les membres de cette commission. La famille a été touchée par le soutien des services de la Présidence, portée par la voix du directeur du cabinet, Guylain Niembo, et M. Bakou Magna, DG de l'ACP. Merci pour votre implication. Enfin, et je ne pourrais pas oublier, merci à la famille et aux amis qui nous accompagnent depuis le 12 novembre. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Que dire de papa ? Papa était un homme pieux. S'il était là, il nous demanderait de ne pas pleurer, de ne pas le pleurer, car la volonté divine est plus grande et noble que celle des hommes. Papa était un homme courageux. L'exigence et la bienveillance étaient pour lui les deux piliers de la réussite. Il diffusait son courage, motivant tous ceux qui l'entouraient à donner le meilleur. Le travail, la patience et la ténacité sont des vertus qu'il portait dans son cœur, dans ses discours et dans sa façon d'être. Il était professeur de vie, formateur d'esprit et bâtisseur de conscience. L'autre visage de Kasamo Mouima Yamba Yamba était sa voix, cette signature vocale reconnaissable entre mille. Alors, comment lui dire au revoir pour ces enfants qu'il a guidés depuis leur premier pas fébrile de nourrisson et dont il a soigné les blessures du corps et de l'âme ? Comment lui dire au revoir pour une épouse avec laquelle amour, amitié, complicité, compréhension ont irrigué près de quarante années de vie commune ? Difficile de trouver les mots, si tant est qu'il en existe. Alors, simplement, nous te dirons au revoir et merci papa. La vie est un songe, merci de l'avoir rêvé. Enfin, puisqu'il faut une fin, il a été un modèle dans l'adversité. Il nous a appris à accepter et à faire face aux épreuves de la vie avec dignité. Voilà papa, nos quelques mots à l'ombre de tes mots, de journalistes, de poètes et d'écrivains. Nos mots pour rendre hommage à tes mots. Adieu, repose en paix. Le professeur Tarsis Kassongo Mouema était président du conseil d'administration de l'ACP. C'était son dernier poste qui l'a occupé. M. le Président de la République, chef de l'État, avec votre autorisation, nous allons inviter les ministres de la communication immédiat pour prendre la parole. Vous nous suivez toujours en direct de la clinique quinoise pour les hommages officiels. à l'ancien président du conseil d'administration de l'agence congolaise, Mama Feza. Pour ceux qui nous suivent en soi et lui, on va d'abord suivre les ministres de la communication. Mesdames, excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, messieurs et mesdames les ministres, c'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris les 12 novembre dernier la disparition d'un brillant journaliste de carrière, informateur professionnel des jeunes, et récemment, contre-parole du président de la République, à travers sa voix, nos vies à tous ont changé, le jour où il prononçait votre nom, votre parcours prenait une trajectoire différente. C'est aussi en cela que nous nous souvenons de lui. Il était le plus âgé d'entre nous, sûrement aussi le plus expérimenté et l'un des meilleurs de notre profession, au sein de la taxe force qui accompagne les actions du président de la République et du gouvernement. Son immense parcours rappelait tous les lents de cette cérémonie, la test, télévision, radio, presse écrite. Aucune catégorie des médias n'avait de secret pour lui. Son timbre vocale, sa signature bien connue, a pendant longtemps réveillé les Cogones. Son passage à Radio France Internationale a fait de lui une référence africaine mondiale, dont il a si bien porté le rôle qui était le sien. Point est besoin de rappeler l'homme de science qu'il a été, les professeurs qu'il transmettait dans l'élégance, la simplicité, la bienveillance qu'ils lui sont reconnues, la science qu'il a appris de fond en corps. Son immense carrière faisait de lui le parfait exemple de la réussite professionnelle, dans ses métiers si capricieux parfois. Sa mort laisse un grand vide dans les dispositifs de communication qui étaient les neutrons. Il avait toujours sa place à ma gauche, aux côtés du général-major Léon-Richard Kassonga, avec qui ils ont fourbi les armes dans leur tendre jeunesse. Autour de ces tables côtoyaient plusieurs de ces jeunes admirateurs. Attentifs, chacun de nous écoutés, n'ont sans admiration ses précieux avis et conseils, en ces temps où la communication constitue en elle-même un véritable champ de bataille, où à travers les mots emportent le combat de la défense de la patrie, il en était si rompu et si engagé. Sa nomination à la tête de l'agence congolaise de presse ouvrait un nouveau chapitre à la fois pour lui, ses médias publics et pour nous comme ministère de Duguay. avec lui et sa nouvelle équipe, nous parlions aux réformes et les projets de redonner à cette agence, son rôle principal, d'être le premier fournisseur de l'information officielle en République démocratique du Congo. La peine est aujourd'hui encore plus grande lorsqu'on constate le vide, le manque de sa méthode dans nos efforts pour restaurer ses patrimoines. Tous les mots ne suffiront pas pour honorer sa mémoire et expliquer ce qu'il était pour chacun d'entre nous. Nous tenons aux côtés de sa nomme sœur Hubertine, de ses enfants, de ses néveux, de sa famille, qui ressentira sûrement bien plus que nous le vide d'un guide, d'un père, d'un pépé, d'un oncle, mais aussi de tous ceux qui ont partagé ses engagements pour leur redire en ce moment de règlement la part que nous prenons à leur chagrin. Il restera présent dans son mémoire. Et son nom était incomplet, s'il était dit sans prénom ni poste de nom. Je voudrais donc que nous puissions lui rendre à travers un simple applaudissement pour ce qu'il a été pour nous tous. Adieu, cher Tarsis, Kassongoruma, Yambaimba. Je vous remercie. C'est le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, qui vient de rendre un hommage mérité à Kassongoruma Yamba, décédé le 12 novembre. Faisant. Merci beaucoup. Nous disons merci à monsieur le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. Mesdames et Messieurs, je veux vous demander de vous lever pour saluer les départs du président de la République, chef de l'État et la distingue premier ordinateur, s'il vous plaît. ... 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